Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder une nouvelle application, donc App Store, cette fois-ci vu que le Jack Black n'est toujours pas sorti. Une application App Store que j'affectionne particulièrement puisque je suis un joueur de O'Game. Oui je sais, vous allez dire, certains vont dire, O'Game c'est pour les bébés, etc. Bref, je fais ce que je veux. Et donc je vais vous présenter l'application qui n'est que sur iPad, donc l'application O'Game qui permet de se connecter à son compte depuis son iPad. C'est très très bien et c'est beaucoup mieux que le site internet sur iPad. Donc cette application, il suffit de la télécharger sur l'App Store, donc on voit déjà que c'est très très beau. Sur l'écran retina de l'iPad 3 c'est vraiment magnifique. Et donc là on a plusieurs options. Donc en bas à droite, on a effacé le compte ou le lien. A effacer le lien, si vous voulez effacer un compte, vous cliquez dessus, ça va l'effacer. Et de l'autre côté, on a ajouté un compte, donc on peut cliquer dessus. Et donc là, il nous propose, comme sur le site, est-ce qu'on a déjà un compte ? Donc si on est nouveau dans le game, il suffit de cliquer ici. Et si on a déjà un compte, on clique là. Donc là, il nous demande notre univers. Donc on choisit celui-ci. On met notre nom d'utilisateur. Et notre mot de passe, que je ne vais pas vous montrer évidemment. Voilà. Donc une fois qu'on a rentré nos informations personnelles, on fait connexion. Et voilà, donc il va se connecter. Et ça y est, on arrive sur notre compte. Donc voilà, c'est un nouveau compte que j'ai créé il y a pas longtemps, donc il n'est pas très très bien. Mais voilà. Si on veut changer de compte, alors... Ben bonne question, je n'ai jamais eu l'occasion, vu que je n'avais jamais deux comptes. Il suffit, il suffit... Alors si on veut changer de compte... Juste regarder dans les amis, non. Donc si on veut changer de compte, il faut... Enlever dans le multitâche, donc, l'application. Et la rouvrir. Donc on la rouvre. Et donc là, il nous propose les deux liens, comme vous voyez. Donc on va aller faire un petit tour sur cette univers-là. C'est celui qui est un peu plus intéressant. Donc on arrive là-dessus. Et puis donc on a nos ressources ici. Enfin, c'est comme sur le site internet, c'est vraiment une application très très bien faite. Il n'y a aucun bug, elle n'a jamais planté chez moi. Donc voilà, on a les installations. La recherche. Enfin, tout est vraiment très très bien. Pareil, si on clique sur le petit truc vert, on peut augmenter directement depuis ça. On a même les petits icônes de construction ici. Vous voyez ici, ici et ici. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Si ce n'est peut-être que, je ne sais pas si ça se voit très très bien ici. Mais par exemple, alors c'est où, c'est là. Par exemple, le O-Game qui est en haut, juste là. Il n'est pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas en HD. Enfin, il n'est pas optimisé pour l'écran retina. Donc ça viendra peut-être dans une mise à jour. Pareil pour les images, elles ne sont pas, donc elles sont belles, mais elles ne sont pas optimisées retina, j'ai l'impression. Donc j'espère que ça viendra bientôt. Voilà. On a les amis, le classement, le tutoriel. Et puis, comme sur un compte classique, si vous connaissez un petit peu. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, vous pouvez, si vous jouez au game, vous pouvez télécharger cette application si vous avez un iPad. Sur iPhone, ça ne marchera pas, elle n'est pas disponible. Et puis donc, si vous l'avez, téléchargez-la. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501